Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem, je vais vous présenter, je vais vous faire l'unboxing du Tarot of the Side. Donc il a mis du temps à arriver, ça fait bien trois semaines que je l'attends, donc je l'ai reçu hier, je suis trop contente, donc j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour vous le montrer. Donc c'est de Emily Carding, bon Odo c'est écrit en anglais, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit Odo, il est au prix de 24,99$, donc il n'est vraiment pas cher, c'est juste qu'il met du temps à arriver. Alors, j'ai essayé de l'ouvrir, il faut vraiment que je sorte mon petit ciseau. Donc c'est une boîte dure, donc là l'intérieur elle est toute simple, elle est blanche. Donc c'est des grandes cartes taille oracle, on a un petit livre en anglais, donc avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, l'utilisation des cartes, on a une introduction, donc c'est écrit en tout petit. Donc là on a une note sur le fou, le magicien, donc il y a des mots clés, et on a toujours une note de l'artiste, donc pour lui ce que représente certainement le magicien. Bon, il y a quand même pas mal de choses à traduire, donc je pense, celui-là je ne le traduirai pas à l'écrit, mais quand je tirerai, je ferai avec Google Traduction. Après là, on a les arcanes mineurs, donc là c'est très succinct par contre pour les arcanes mineurs, il y a beaucoup plus d'explications pour les arcanes majeures. Donc là l'utilisation des cartes, on a les tirages, on a deux, trois, on a trois tirages, une méditation. Voilà, et là un mot sur l'artiste, Émilie Cardigne. Donc voilà, moi je verrai comment... Donc là, hop. Ah bah là, au moins ça ne vient pas les... Vous voyez, j'ai l'impression que le jeu il est divisé en deux. Donc là, on a le dos des cartes qui est comme ceci. Les tranches sont neutres, donc je les ferai en noir, vu que le devant et le dos est noir. Je pense que je vais les faire en noir, ou peut-être... Peut-être violet, est-ce qu'il y a du violet là pour changer un peu ? Ouais, je pense que plutôt je les ferai violettes, pour couper... Donc c'est des cartes, elles sont assez fines, mais elles sont plastifiées, donc elles sont brillantes. Donc là, on a le fou. Je suis désolée. On a le magicien. Désolée, mais dès qu'elle entend klaxonner ou quoi, comme elle n'a pas l'habitude... Donc là, on a le magicien. J'aime beaucoup les illustrations, en fait. J'avais vu sur la chaîne de Miss Florence. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Donc, je pense que oui, c'est quand même bien de le traduire, parce que vous voyez, l'empereur, enfin les illustrations, c'est... On voit le personnage ici. Donc, il y a des cartes qui ont été renommées. Donc là, il y a le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice. Donc voilà, c'est pas la force en 8, c'est la justice, c'est en 8. L'hermite. La roue de fortune. Donc il doit avoir son propre... La force, voilà, la force est en 11. Le pendu. La mort. Il est coloré, j'aime beaucoup. La tempérance. Le diable. Elle est belle. La tour. L'étoile. La lune. Vous voyez, on voit des personnes dans le reflet de l'eau. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc, l'élément R, les épées. Vous voyez, c'est vraiment... Et là, je crois qu'on a des mots-clés. Le 2. Le 3. Après, il faut aimer. Le 4. Le 5. Donc, on a des mots-clés, mais que pour les mineurs. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Celle-là, elle est assez... C'est hard un peu. Le 10. Donc, la princesse. Donc, ça peut être le page. Le prince. Le cavalier. La reine. Le roi. Après, on arrive dans la série des bâtons. Donc, le warrior. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Bon, après, on reconnaît quand même les séries, même s'ils sont renommés, les cartes. Le 10. Donc, le page. Le cavalier. Voilà, on voit bien qu'on est dans l'énergie du feu. La reine. Et le roi. Après, donc, l'eau. Donc, l'as. Le 2. J'aime beaucoup les couleurs, les dessins. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Après, on arrive dans la série des deniers. Donc, le terre. Vous voyez, c'est un peu spécial. Là, on voit le cordon ombilical qui va dans l'arbre. C'est sûr qu'il faut aimer. Le 5. Le 6. C'est le bel, c'est le marre. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse. La princesse. Donc, le cavalier. La reine. Et le roi. Franchement, je trouve que c'est un très beau tarot. Après, j'ai hâte de voir ce que l'auteur a écrit quand même dans le livre. Enfin, sa vision pour ce tarot. Mais j'aime beaucoup. Alors, ce que je trouve, oui, un peu dommage, c'est d'avoir fait un tour aussi large en noir. Parce que les illustrations, elles sont tellement belles. Ça aurait été bien qu'elles soient en pleine carte. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça a été un vrai coup de cœur. Donc, c'est les tarots of the side d'Emily Carding. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.